Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder une fonction qui a été implémentée dans Maya 2016, qui est le ShrinkWarp, qui permet de passer d'une forme à une autre, ou de transformer une forme polygonale ou NURBS en une autre forme polygonale ou NURBS, par mimétisme géométrique. Et on va voir qu'on pourra utiliser cette fonction pour préparer notre animation que l'on voit ici, de la transformation d'un personnage en monstre vert. Alors bien entendu, il y aura d'autres fonctionnalités que l'on mettra en place, comme la transformation des shaders pour passer du premier personnage au deuxième personnage en vert, ou aussi l'animation de la transformation, qui a été gérée par le plugin MASH de l'édition de la société éditrice Mindframe. Et tout ça, bien entendu, avec au départ la mise en œuvre du ShrinkWarp, qui va nous permettre de préparer, encore une fois, cette animation que l'on voit actuellement à l'écran. Alors on va regarder dans ce tutoriel cette fonction-là, et dans d'autres tutoriels, on verra comment on réalise complètement, donc bien entendu, le visuel que l'on voit actuellement à l'écran. Voilà. Donc on va venir repartir sur une scène et prendre des modèles simples pour voir les différentes fonctionnalités du ShrinkWarp, et imaginer les appliquer justement dans une animation comme celle que l'on voit encore actuellement à l'écran, plus complexe, donc de morphing, entre deux formes complexes. Donc on va venir ici faire File, New, Send, repartir sur quelque chose de simple, ici, et venir donc prendre des formes géométriques, d'abord différentes, et puis voir comment on va pouvoir donc les synchroniser. Donc dans cette technique de ShrinkWarp, il y a deux objets à mettre en œuvre, un qui va être le WarperObject, et l'autre qui va être le TargetObject, c'est-à-dire le WarperObject va se déformer pour essayer d'atteindre la forme du TargetObject. Donc il nous faut deux objets qui peuvent être de formes différentes et de constitutions différentes, dans le sens du nombre de polygones, du nombre de faces, et bien sûr de formes différentes. Donc on va prendre de manière assez simple des primitives que l'on va utiliser ici, pour réaliser donc un ShrinkWarp et voir les différentes options qui sont à notre disposition. Donc ici on va prendre deux formes, une sphère de base, ici, avec une certaine définition, on verra si on augmente cette définition-là, et puis une pyramide qu'on a légèrement déformée, avec donc ici les possibilités de déformation non linéaire. Alors les déformations maintenant se trouvent dans Déformes, il faut cliquer sur, voir toutes les déformations dans le menu, parce que des fois il est raccourci, et donc on aura ShrinkWarp ici, et on viendra donc l'utiliser. Et avant, donc on a, avec les non linéaires ici, puis avec un flair, on est venu tordre légèrement, incurver donc la ligne de la pyramide, de la primitive pyramide créée ici, voilà, pour donner une petite forme. Ok, donc on a deux formes comme ça, et on va essayer donc, avec ShrinkWarp, d'utiliser donc la sphère comme Warper Object, et puis la pyramide comme Target Object, et on va essayer de faire passer la sphère en pyramide, grâce à cet outil-là. Alors pour faire ça, il faut d'abord sélectionner le Warper Object, donc ici la sphère, je le fais dans l'Outliner, c'est plus simple, vu l'imbrication, et puis ensuite le Target Object, la pyramide ici, et ShrinkWarp Options, alors on a plusieurs types de projections possibles, on va les passer plus ou moins en revue, ici celle qui va bien fonctionner, pour les avoir essayé bien entendu, mais on va revoir les autres, c'est la Closed Projection, c'est-à-dire c'est celle qui prend en compte l'ensemble de l'objet, et qui considère que le Warper Object est à l'extérieur du Target Object, et qu'il est donc fermé dessus, et il va se projeter sur l'ensemble des surfaces, donc du Target Object, donc si on laisse les paramètres comme ça par défaut, et qu'on applique, voilà le résultat, on voit qu'on obtient, donc en première approche, alors ensuite il faut le vérifier, que la sphère ici, donc si je prends ma sphère, elle est venue, donc, et je fais par exemple un CTRL D, pour faire un duplicate de ma sphère, et je la déplace, et bien ma sphère est devenue une pyramide un peu déformée, comme on le voit ici, avec donc, bien entendu des défauts qui sont apparus de travail au niveau de la modélisation, et différentes faces, mais globalement, on a donc une sphère qui s'est transformée ici, en pyramide, ok, donc, si je viens supprimer mon modèle, j'ai ma sphère ici, et je vais pouvoir donc, travailler, maintenant sur le paramètre de, le modificateur, de déformation ici, shrink warp, que l'on a mis en place, et que l'on retrouve, ici dans l'attribut editor, lié à la sphère, donc de manière assez classique, dans Windows, le node editor, bien entendu, on va retrouver, donc, dans le node editor ici, input output, voilà la sphère, avec donc, bien entendu, ici donc la sphère shape, qui est transformée par le shrink warp, ici la fonction déforme, et bien sûr, il y a un jeu, un set, pour le shrink warp ici, sur lequel éventuellement, on pourra revenir, on peut enlever, et remettre des points, et puis, c'est à partir de la pyramide shape, bien entendu, que le shrink warp, et fonctionne, ici, avec différentes fonctions, que l'on voit ici, apparaître, utilisées, qui est border, qui est hard edge, et ainsi de suite, ok, donc voilà pour le, le node editor ici, sur lequel on pourra éventuellement revenir, et donc à partir des deux éléments ici, on a créé donc un shrink warp, donc on était donc ici, sur le panneau shrink warp, sur lequel on a utilisé la projection close, de départ, qui permet d'obtenir rapidement, sans plus de paramètres, une déformation, donc, du warper object, donc la sphère, vers la pyramide ici, alors on obtient, un résultat, qui est relativement intéressant, on voit certains défauts, ça veut dire notamment, la répartition, donc des faces, bien entendu, on a une déformation des faces, on a la répartition des faces ici, qui n'est pas forcément, bien agencée, bien distribuée, sur l'ensemble, donc, de la sphère déformée, en pyramide, ici, et on pourra essayer d'obtenir, donc, un résultat, un peu plus précis, alors sur le paramètre, ici, sur le paramètre, pardon, l'onglet shrink warp, qui est un node, donc, comme on l'a vu dans le node editor, à part entière, comme tous les nodes de déformation, dans déformeurs attributs, on a l'enveloppe, et on peut donc jouer sur l'enveloppe ici, pour simplement, donc, faire du morphine, passer d'une enveloppe 0, donc je retrouve ma sphère, à une enveloppe de 1, ici, pour retrouver une forme pyramidale, on va dire, donc, de la sphère transformée en pyramide, donc ça c'est, quelque chose que l'on retrouve, de manière simple ici, alors, une autre des possibilités, pour essayer de, venir, donc, arranger au mieux, la modélisation, de la sphère, par rapport à la pyramide, c'est d'utiliser ici, donc, le shape preservation control, avant de changer les modes de projection, comme on va le voir, avec ce même mode de projection, ici, Closed, on peut, ici, donc, si je décoche, enable shape preservation, ici, je retombe, donc, sur ma sphère déformée, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, donc, shading, wave frame unshaded, ici, et, voilà, donc, on a la sphère, comme ça, on voit, donc, la sphère, comment elle est déformée, et j'enclenche, donc, enable shape preservation, ici, et, ça va me permettre, donc, d'essayer, en venant, donc, jouer sur l'itération, ici, avec une méthode, donc, alors, non projection, on essaie, ça va essayer de, de retourner vers la sphère, je dirais, single projection, on essaie d'aller vers la pyramide, ici, et, reprojection per step, ça veut dire, par itération per step, ici, on essaie d'améliorer, alors, si on fait beaucoup, donc, de, de step, ici, donc, de pas de calcul, eh bien, on déforme, donc, notre, notre élément, alors, c'est peut-être recherché ici, bien sûr, tout ça est qu'ifrémable, mais, avec, donc, un seul, donc, pas de calcul step, itération per step, 10 au maximum, on arrive à redistribuer, donc, les, 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 de manière un peu plus intéressante, les, les, les faces, de manière un peu plus proportionnelle, par rapport à ce que l'on avait, si je l'en, je l'enlève, hop, on voit qu'au centre, on a de grandes faces, ici, et en le remettant, on arrive à redessiner un peu, donc, des faces intermédiates, une redistribution des faces, qui peut être, ici, intéressante. Donc, voilà pour cette méthode-là, ici, avec le close, alors, on reviendra dessus, on va voir maintenant une autre grande méthode de projection, qui nous permet, donc, de mieux distribuer, donc, les différents, faces, donc, de la sphère sur la pyramide, pour avoir quelque chose de plus proportionnel. Donc, ici, avec la méthode, donc, je reviens sur l'enveloppe 0, ici, donc, c'est la sphère que l'on transforme en pyramide, et on peut très bien imaginer utiliser un objet, similaire à la sphère, qui sera à l'intérieur de la pyramide, et qui va montrer comment on va créer une relation de projection entre l'objet extérieur et l'objet intérieur, en s'arrêtant, bien sûr, sur la forme de la pyramide, c'est ça l'intérêt. Donc, en fait, on va venir, donc, projeter la sphère sur la pyramide, s'appuyant, donc, sur une correspondance avec un objet similaire à l'intérieur de la sphère. Donc, pour ça, on a dupliqué la sphère, c'est pour ça qu'on a sphère 1, ici, on va mettre, on va l'appeler inner, inner object, inner object, voilà, c'est la sphère 2, ici, on va la mettre, maintenant, visible, la voilà, on l'a copiée, et on l'a légèrement déformée, alors, on pourra un peu mieux la déformer éventuellement, et notamment, bien, on pourra imaginer, justement, utiliser, donc, les mêmes déformations, par exemple, de flair, qu'on a utilisées, sur, avec le curve, un peu, voilà, on pincera, légèrement, ici, voilà, ok, edit, délaid, alors, ensuite, on reprend, donc, ici, hop, ce qui va nous permettre d'étaler un peu plus, ok, on va venir sur l'inaire object, qui est en mode, voilà, ok, édit, éventuellement, on peut l'agrandir un peu comme ça, voilà, et donc, il va y avoir correspondance entre cet objet, ici, et l'objet sphère 1, ici, en utilisant, donc, le shrink warp, donc, on va utiliser la méthode, maintenant, de tower inner object, c'était la première, ici, ok, donc, là, il ne se passe rien, il faut rajouter un objet, donc, on va sélectionner le shrink warp, select, ici, ok, il est sélectionné, le node shrink warp, il apparaît tout seul, j'appuie sur contrôle, dans l'outliner, je sélectionne inner object, et je viens, donc, dans des formes, shrink warp, et ici, set inner object, ok, ce qui fait que, maintenant, l'objet à l'intérieur, que j'ai appelé inner object, est un objet de projection, pour la sphère extérieure, ok, donc, je reviens sur shrink warp, l'enveloppe, hop, voilà, et donc, à ce moment là, on voit que l'on a, donc, une déformation, nettement plus intéressante, ok, ici, 4, 5, voilà, et beaucoup plus proportionnelle, alors, qui correspond plus ou moins, donc, à la forme, pyramidale, mais, on a quelque chose qui est vraiment, mieux distribué ici, bien entendu, et qui va dépendre, forcément, donc, de la position, de la forme, donc, ici, de linear object, donc, si je, hop, voilà, bon, alors là, je vais déborder, on va venir en mode 4, ici, voilà, et je peux donc, voilà, alors là, je déborde, je resserre, et on voit donc, la modification, ici, de la forme, comment on distribue, plus ou moins, voilà, hop, ici, ok, bien entendu, on n'a pas parlé au début, mais, le nombre de subdivisions de la sphère est important, puisque ça permettra de coller au mieux, bien entendu, à la pyramide, alors ici, on a pris, donc, une sphère moyennement, donc, je dirais, moyennement subdivisée, qui nous permet, donc, de travailler rapidement, mais on voit, donc, on peut voir apparaître, donc, les défauts, ici, ok, hop, non, c'est pas ça, c'est ici, voilà, on revient, ici, sur linear object, alors, bien entendu, on pourra, travailler sur, ici, voilà, on va remonter sur les projections, on pourra travailler sur la forme à l'intérieur, venir, l'étirer, éventuellement, en linear object, on peut venir lui mettre, donc, un lattice, division, on va faire simple, 3, 3, 3, hop là, et venir, donc, sur le lattice object, lattice point, ok, voilà, et venir jouer, donc, sur la déformation, ici, de l'objet, pour que ça corresponde mieux, éventuellement, voilà, hop, voilà, voilà, et là, voilà, on va remonter, et repincer, pour qu'il reste à l'intérieur, voilà, et bien entendu, ensuite, linear object, ici, edit, delete, by type, historique, ok, voilà, et donc, à ce moment-là, on commence à avoir une projection, un shrink warp, assez intéressant, de la sphère, sur la pyramide, ici, par cette méthode-là, ok, et donc, notamment ici, par exemple, on peut voir qu'on a quand même, sur le bas, alors par défaut, on est comme ça, on voit qu'on a des déformations, et on pourra, en déplaçant linear object, pour essayer de trouver, donc, une continuité, un peu, voilà, essayer d'avoir, une forme, où on joue encore, un peu sur la taille, pour obtenir, des lignes, à la base, ici, donc, plus intéressantes, on voit que l'on a encore, des déformations, bien entendu, alors ça dépend, encore une fois, comme je le disais, de la subdivision, ici, pour obtenir, exactement, donc, la sphère transformée, en pyramide, alors, bien entendu, là, on est parti de deux objets, donc, totalement différents, en termes de, d'abord de forme, bien entendu, mais ce n'est pas le plus important, puisque le shrink warp est là, justement, pour passer d'une forme à l'autre, mais en termes de nombre de polygones, et donc, c'est ça, la différence fondamentale, c'est que, on n'a pas de correspondance de polygones, entre la sphère et la pyramide, et on est obligé d'utiliser des méthodes, comme on vient de le voir, de projections, à l'aide d'un objet similaire, en inner object, par exemple, c'était la deuxième méthode, ce qui nous a permis, d'avoir une meilleure correspondance, pour venir se plaquer, donc, sur la pyramide. Donc, toute la problématique de cet outil de déformation shrink warp, consiste à faire correspondre, donc, des formes, qui, je dirais, du point de vue de l'information, n'ont pas du tout, de correspondance en termes de nombre de faces, de correspondance de faces, et donc, forcément, de sommets et de edge. On n'est pas avec des surfaces NURBS, où on peut trouver une correspondance, mathématique ou géométrique, ici, donc, les polygones sont ce qu'on appelle des objets inertes, dans le sens où, il n'y a pas d'information intelligente, on peut avoir la face 1, à côté de la face 50, à côté de la face 32, et ainsi de suite, et donc, on est obligé, de manière géométrique, de retrouver des correspondances adéquates. Bien entendu, si on était parti de deux objets similaires, qu'on avait déformés, on aurait eu des correspondances parfaites, c'est-à-dire que, si on part d'une sphère, et qu'avec les outils de déformation, on obtient une pyramide, et on copie cette pyramide-là, et après, on fait du shrink warp entre la sphère, et la pyramide qui était avant une sphère, bien entendu, les faces correspondantes, on a exactement la même correspondance, et on aura donc un shrink warp quasi parfait, entre la sphère et la pyramide qui provient de la sphère. Donc par contre, ici, on a bien, j'insiste bien là-dessus, deux objets différents, sur lesquels on essaie de faire des correspondances. OK. Donc ici, on va avoir ces deux objets, alors, maintenant, on peut, pour terminer cette première approche ici, on a vu deux modes de projection, on verra les autres, par ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est la fin, ici, comment on peut l'utiliser, effectivement. Donc j'ai ma sphère qui est transformée ici, en polygone, ici, je vais pouvoir faire, donc, CTRL D, pour récupérer, effectivement, donc, à ce moment-là, un, un élément, donc, pyramidal, ici, que, éventuellement, sur lequel, éventuellement, je pourrais retravailler, je pourrais retravailler ici, pour le retransformer, pour l'arranger, pour arranger les faces, et ainsi de suite, mais ici, j'aurai donc, une pyramide, qui sera transformée en sphère, et donc, ici, on aura plutôt, une sphère transformée en pyramide, ici, et sur laquelle, on aura justement, des correspondances, c'est ça qui est intéressant. Je peux revenir ici, sur ma sphère, qui s'est fait déformer, par le shrink warp, ok, remettre, donc, maintenant, une enveloppe, ici, à zéro, ok, et CTRL D, je peux dupliquer ma sphère, ici aussi, par ailleurs, et conserver l'ensemble, ici, des paramètres, donc, du coup, je vais venir, j'ai ma sphère, ici, j'ai ma pyramide, ici, mais j'ai une correspondance, en termes de face, justement, parfaite entre les deux, ce qui va me permettre, éventuellement, de pouvoir réaliser, du blend shape, entre les deux, de manière parfaite, donc, je vais prendre, ici, ma pyramide, ma pyramide sphère, ma sphère, et venir, donc, maintenant, dans blend shape, ici, alors, je prends les paramètres, par défaut, alors, j'ai qu'une cible, qui est ma sphère, ici, local, ici, pine between, voilà, crate, ok, et, donc, sur ma sphère, window, animation, blend shape, et, j'ai ici, donc, la possibilité, maintenant, de transformer, ici, alors, avec la déformation arrangée, mais, maintenant, on peut l'arranger, je transforme, de manière très propre, je dirais, assez propre, en tout cas, sans étirement, ni autre, ma sphère, en la sphère pyramide, ou la pyramide sphère, qui est le target, ici, donc, ça me permet, de pouvoir, maintenant, avoir une correspondance, entre les deux, on voit qu'on récupère, exactement, le même modèle, et, si on venait, donc, à transformer, le modèle, donc, je réduis un peu, le blend shape, ici, le modèle, en venant arranger, notamment, la forme, ici, donc, age, on peut reprendre, des age, ici, pour, venir, un peu mieux, réaliser, la base, ok, voilà, par exemple, venir étirer, un peu, ici, ok, et bien, automatiquement, le résultat, ok, si je change, on voit, j'ai le résultat, ici, sur ma sphère, voilà, pour arranger, un peu, voilà, ok, voilà, ici, éventuellement, je pourrais se mousser, relisser, tout ça, ok, et j'obtiendrai directement, le résultat, ici, dans, donc, dans mon blend shape, à partir d'une serre, je reobtiens, donc, ici, la pyramide, donc, c'est ça l'intérêt aussi du shrink warp, c'est que ça peut préparer, selon les possibilités qu'on va utiliser, ça peut préparer des blend shapes, ou un blend shape, à plusieurs targets, on peut réaliser, donc, plusieurs shrink warp, comme ça, entre, à partir de la sphère, une pyramide, un cube, un personnage, ou ce que l'on veut, et ce qui fait qu'on aura, donc, la possibilité d'avoir plusieurs targets, pour le même objet de départ, qui est ici, donc, une sphère. Donc, voilà un peu le pipeline, ici, on n'a pas parcouru tous les paramètres, bien entendu, du shrink warp, il y a plusieurs modes de projection, mais, voilà ce qu'on pouvait montrer, ici, en première approche, pour utiliser le shrink warp, dans une méthode, ensuite, de blend shape, donc, pour passer d'une géométrie, à une autre. C'est un peu la technique, que l'on a employée, pour l'animation, du personnage, qui se transforme, en monstre vert, en utilisant des outils, plus complexes, qui nous sont proposés, par le plugin MASH, de l'éditeur mainframe, mais, on retombe un peu, sur la même stratégie, donc, de travail, ici, ici, je vous le montre, avec les outils, de Maya, de base, qui sont déjà, très intéressants à utiliser, le shrink warp, et ensuite, le blend shape.